Musique Je trouve le concours d'éloquence en tout cas pour les centres de formation, je trouve que c'est une super idée, parce qu'on a souvent l'habitude d'avoir des footballeurs bons sur le terrain, forcément, parce qu'ils sont dans le centre de formation, et de les avoir bons à l'oral, et en interview plus tard dans les médias, c'est vraiment primordial pour eux, et ça change de l'image du foot, on se dit « Thierry ne savent pas parler », là, ils démontrent sur scène qu'ils savent parler, et c'est des bons orateurs. C'est une démarche qui vient au service de la formation des joueurs, des joueuses aussi, pour certains centres de formation, et qui vient contribuer à leur épanouissement, et au fait qu'ils vont grandir pendant leurs années de formation. C'était très difficile de prendre notre décision au niveau du jury, c'est vrai que Louis a été particulièrement bon à l'oral, forcément, parce que c'est un concours d'éloquence, il était très sûr de lui, j'ai trouvé, et puis son texte était pertinent, donc voilà, c'est finalement assez logique qu'il gagne, et puis on lui souhaite le meilleur à Paris maintenant. L'on a alors compris, pour moi, la Coupe du Monde est la plus belle des récompenses. Je suis content d'avoir gagné, il y avait beaucoup de concurrence aujourd'hui. Mon texte portait sur quelle est la meilleure récompense entre la Coupe du Monde et le Ballon d'Or. Grâce à ce concours d'éloquence, on peut voir que les footballeurs peuvent aussi bien s'exprimer sur le terrain comme en dehors, et c'est avec fierté de représenter le club pour le concours d'éloquence. L'événement de cet après-midi à trois a été formidablement bien organisé par les STAC. Je tiens à remercier tous ceux qui ont œuvré sur ce fabuleux événement qui récompense l'investissement et l'engagement des jeunes joueurs. Les jeunes cet après-midi nous ont épatés, ils nous ont surpris, ils ont su capter nos émotions, mais aussi notre réflexion. C'est toujours un moment passionnant de permettre à des jeunes de prendre la parole sur scène. Ça fait la deuxième année que nous organisons avec Prométhée et Fondation Football cette manifestation qui vise à un concours d'éloquence parmi nos meilleurs footballeurs. Un concours que l'on avait d'ailleurs brillamment gagné l'année dernière, ce qui apporte une fierté supplémentaire aux couleurs de les STAC. Et donc cette année encore, cette présélection des candidats s'est très bien déroulée, avec un niveau chez les jeunes qui ne cesse de s'améliorer. Et c'est ça dont on doit être le plus fier. Sous-titrage Société Radio-Canada